Joueur mauvais, mais jamais mauvais joueur. Souvent au Game Over, toujours de bonne humeur. Le gentleman gamer vous accueille en salle de mer. Welcome, chez Marcus. Chez Marcus. Approchez, petits amis de nos lives, venez découvrir le pouvoir... Non, pas de la grosse attitude, le pouvoir du côté obscur de la force de Star Wars. Entrez donc. Regardez ce que je vous ai mis sur le bureau, c'est un peu mon côté obscur à moi. Aujourd'hui, on va tester Star Wars, le pouvoir de la force 2. Et regardez ces petits bricolages. Ça date des années 70, 78, 80, voilà. Quand j'étais petit, je n'avais pas les moyens d'acheter des figurines de Star Wars, alors je fabriquais moi-même, par exemple, les vaisseaux qui coûtaient très cher. Vous voyez, c'est des bouchons pour le landspeeder. Le tableau de bord est fait avec des perles, c'est magnifique. J'ai même inventé un droïde pompiste pour pouvoir faire le plein du truc. Je n'avais pas les moyens d'acheter le vrai 6PO. Alors j'ai trouvé sur le marché de Malakoff un pauvre 6PO qui ne ressemble pas à grand-chose. Pas les moyens d'avoir des 2R2, donc un bouchon de champagne, un vieux trombone, et voilà des 2R2. J'avais fait un très beau snow speeder. Là, je suis très fier, attention, regardez. Avec le cockpit en boîte de coton-tige. C'est le plastique transparent qui recouvrait les boîtes de coton-tige à l'époque. Encore le tableau de bord fait avec des perles absolument magnifiques. On avait fait un Jabba le Hut en papier mâché avec ma sœur, magnifique. Et un extraterrestre fabriqué avec des glands. Mais oui, ramassé dans la forêt en Corrèze. Mais je trouve qu'il a un bon look. Des glands du Scott, ça le fait. Et mon chef-d'œuvre, l'amiral Akbar, qu'on n'avait pas les moyens d'acheter. Mais j'avais la figurine de Luke Skywalker en double. Alors avec de la pâte à modeler, j'ai refait la tête de l'amiral Akbar. Voilà, et bien ça, ça date de 1977. La pâte à modeler n'a pas bougé. Comme quoi, la pâte à modeler, c'est un sport formidable. Allez, venez, installez-vous. On va jouer à un jeu vidéo. Donc là, ça coûte beaucoup plus cher que de la pâte à modeler. C'est la suite du pouvoir de la force. Qui était pas mal, mais qui avait quand même pas mal de défauts. On s'attendait à ce qu'il soit corrigé dans le deuxième. En fait, non. C'est presque même pire dans le deuxième. Il est affreusement court déjà. Donc ça, c'est un peu difficile à avaler. Mais quand on est fan de Star Wars comme moi, on est prêt à tout avaler pour Star Wars. C'est assez terrible. Alors regardez, il n'y a pas beaucoup de nouveaux environnements dans cet épisode. Mais il y a celui-là qui est magnifique. Ça s'appelle Cato de Némodia. Ça n'a rien à voir avec les catholiques, évidemment. Ce sont des arches suspendues au-dessus de Grand Canyon. Avec des villes suspendues sous les arches. Voilà, je trouve ça superbe. Vraiment. On ne voit pas, je crois, dans l'univers de Star Wars. Mais je trouve vraiment que c'est un très bel endroit. Donc ça fait plaisir de découvrir des choses nouvelles. Comme le fait de pouvoir décapiter ou arracher un bras à quelqu'un. Ça, évidemment, dans Star Wars, on voit toujours les gentils. On voit rarement le côté obscur, finalement, de Star Wars. Là, ce que j'aime dans ça, c'est dans le pouvoir de la force. C'est qu'on incarne un méchant. Donc ça, c'est super. Surtout qu'il est surpuissant, cet animal. Regardez, il peut cracher des éclairs pour électrocuter ses adversaires. Il peut les choper avec le pouvoir de la force pour les envoyer valdinguer un peu ailleurs. Regardez, je peux balancer des décharges d'énergie carrément qui propulsent mes adversaires vers l'arrière. Enfin, il est surpuissant. Voilà, je peux prendre deux containers, les jeter en l'air. Je peux même prendre un container, l'électrifier et ça devient une bombe qui va exploser sur mes adversaires. Enfin, vraiment, il y a des tas de trucs à faire, des tas de combos, des tas de choses. Et la nouveauté de cet épisode, c'est qu'il a deux sabres lasers au lieu d'un. Il n'y en avait qu'un dans le premier épisode. Donc voilà, je trouve ça assez sympa, bien qu'il soit plein de défauts. Vraiment, je l'ai fini assez rapidement. Alors par contre, alors j'y sais bien, il est sorti il y a extrêmement longtemps. Je suis désolé de n'en parler que maintenant. Je ne l'ai pas reçu tout de suite. J'attendais, j'attendais, puis je ne l'ai pas reçu. Donc je suis allé me l'acheter d'occasion. J'ai un peu craqué. Avant ça, à Noël, je me suis refait Star Wars, le pouvoir de la force. Je l'ai fini enfin en entier. Je n'avais pas eu le temps de le finir avant. Et quand même, je me suis bien régalé. J'ai passé un bon moment. J'étais dans mon trip Star Wars. Vous savez ce que c'est de temps en temps. On a un revival, on a envie de revoir des trucs. Un retour au vers le futur, Star Wars, les tontons flingueurs, les trucs qu'on aime. Là voilà, c'était mon trip Star Wars. Donc je m'y suis remis avec grand plaisir. Et j'ai replongé dans le premier épisode. Qui proposait un scénario assez intéressant. Avec un apprenti secret de Dark Vador. Qui a quand même des sacrés pouvoirs. Regardez, je peux carrément arrêter un vaisseau en l'air. Et le broyer entre mes petits doigts. On ne l'a pas vu, ça s'est passé un peu vite. Mais il est capable d'arrêter un vaisseau en pleine course. Avec ses petits doigts. Avec juste le pouvoir de la force. Donc ce n'est pas n'importe qui l'apprenti. Et évidemment, il a été trahi par Dark Vador. Ouh, voilà un des nouveaux robots. Il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà un des nouveaux robots que propose cet épisode. Alors regardez, je vais lui arracher son bouclier. En tapotant avec la croix. C'est-à-dire que je le saisis avec la force. Et je lui balance dans la tranche. Et maintenant, je vais le dégommer. Alors surtout pas au corps à corps. Sinon c'est moi qui vais me faire avoir. Mais regardez, je vais lui jeter mes deux sabres lasers. Jusqu'à ce qu'il soit suffisamment fatigué. Pour que je puisse l'approcher. Voilà, il y a le symbole d'une petite croix au-dessus. Ça veut dire que je peux y aller. Et là, ça va déclencher une quick time event. Bon, je déteste ça, mais c'est pas grave. Oh mais il a disparu du coup. Bon, c'est un peu un bug. C'est pas grave. Genre là, je voulais le finir moi-même. Il va falloir comment on finissait les gars. Alors il y a quelques petits coups gracieux. Genre comme ça. Des trucs un peu, voilà, un peu classe. Je lui retire son truc. Je lui rends et il est mort. Voilà. Il y a pas mal de choses possibles. Alors, je vais, attendez. Je ne peux pas me battre et parler en même temps. Je suis désolé. Je ne sais pas comment vous faites chez vous, si vous y arrivez. Vous êtes peut-être meilleur que moi. Mais moi, je ne peux pas... Enfin, j'ai vraiment du mal à parler et jouer en même temps. Donc je reste concentré. Voilà. Je vais balancer quelques Stormtroopers. En attendant, la prochaine vague. Donc voilà, regardez. Avec le pouvoir de la force, je tapote. Et je peux péter carrément 60 forces pour pouvoir avancer un peu plus là. Bon là, ils sont assez nombreux. Regardez ce que je vais faire. J'ai un truc qui s'appelle Ruse Jedi. Je vais les convaincre qu'ils ne sont pas mes adversaires, mais mes alliés. Et du coup, ils vont se battre pour moi. Regardez. Ils sont en train de friter les autres. Je vais refaire la même chose avec d'autres. Voilà. Là, ils deviennent mes alliés, en fait. Je devrais pouvoir m'éviter de me battre. En général, les bagarres sont tellement confuses qu'on ne l'utilise pas tellement, ce truc-là. Regardez, lui, voilà. Voilà, vous voyez, ça y est. Il va attaquer ses copains. Regardez-le. Il est en l'air. Je vais m'occuper de lui pas en ce temps-là. Vous voyez, il ne me tire plus dessus. Il tire sur mes adversaires. C'est pas mal. Bon, encore une fois, les combats sont parfois tellement confus que dans la bagarre, ça ne sert pas à grand-chose. Sauf au grand final. Est-ce que je vous spoil ou pas ? C'est tellement court que je ne sais même pas spoiler, tellement c'est court. Je crois qu'il y a 5 heures de jeu. Ça finit. Vous allez affronter Dark Vador avec tous vos clones. Parce qu'en fait, vous ne savez pas trop si vous êtes vraiment un clone. Si vous êtes le gars du premier épisode ou si vous êtes un de ces clones. C'est un peu ambigu, on ne sait pas trop. Alors regardez, hop, avec la force, je stoppe le missile que ce machin vient de m'envoyer. Et je vais lui renvoyer dans la tronche. Hop, je stoppe le missile. Hop, je le renvoie. Voilà. Et maintenant, je vais le finir en tapotant. Donc dès qu'il y a un gros boss, il y a toujours la même que le time-even. C'est un peu pénible. Et voilà, je vous rembalance tout dans la tronche et c'est fait. Donc il y a quelques créatures ou robots nouveaux. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas grand-chose de nouveau quand même. Ça se passe beaucoup sur Camino. Vous savez, la planète où on clone les gens, là. Où il pleut tout le temps. C'est un peu la Bretagne, en fait, cette planète. C'est à l'échelle de toute une planète, quoi. Au lieu de juste une région. Non, si on a des amis bretons qui nous regardent, je ne pense pas vraiment ça. Mais en même temps, chaque fois que je suis allé en Bretagne, c'est à Caillais, il y avait du vent. Je n'ai pas pu me payer. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça se passe beaucoup sur Camino. Beaucoup à bord de Destroyer Steller Impérios. Donc, bon, c'est toujours des couloirs de vaisseaux, des hangars et des grandes salles. On avait beaucoup ça dans le premier épisode, déjà. Donc, c'est un peu dommage. Vous aurez droit à 30 secondes sur Dagobah. Ça, c'est super frustrant. Vous vous retrouvez sur Dagobah. Ouais, chouette, on va voir Yoda. Donc, effectivement, on peut voir Yoda. D'ailleurs, c'est en VF et on a la vraie voix d'Yoda. Donc, ça, c'est super agréable. Il est super bien fait. Les images de synthèse sont magnifiques. Simplement, ça dure 3 minutes. Vous jetez 3 cailloux sur Dagobah. Vous vous faites 10 mètres dans le marécage. Et ça y est, c'est fini. Vous passez à un niveau suivant. Alors là, vraiment, ils ont abusé. Ils ne se sont pas foulés. Ils auraient vraiment pu faire un effort sur ça. Regardez, j'électrocute ce truc. Et je le jette sur eux. Voilà, ça fait une sorte de bombe. Qui me permet de me débarrasser plus facilement d'un bon paquet d'adversaires, en fait. Alors, le truc que je n'ai pas trop fait jusqu'à présent, je vais essayer de vous le faire voir. C'est de soulever les gars en l'air. Parce que je suis très joueur. Voilà, il y a un peu trop de monde. Je ne vais peut-être pas le faire tout de suite. Je vais d'abord m'occuper des gros robots. Après, on verra avec des petits adversaires ce qu'on peut faire. Voilà. Je lui balance mes petits sabres. Pareil pour son confrère. On va essayer de lui choper. Allez, j'écarte son bouclier. Alors, vous voyez, il m'a congelé. Regardez, on dirait Terminator. On dirait T2000. T1000, pardon. Lui, il arrive à me congeler. Donc ça, c'est un des robots nouveaux. Un bouclier qu'il faut d'abord enlever. Et ensuite, il essaie de me congeler. Donc, il faut évidemment esquiver. C'est tiens. Ils ne se sont pas foulés. Ils ont copié-collé le même robot. Et vous trouverez le même, mais qui balance des flammes à la place de balancer du gel. Donc ça, c'est petit quand même. C'est Georges Lucas quand même. Il y a la licence et tout. Il y a des gens qui bossent. Et ils se permettent de faire des copiés-collés de niveau tout entier. On a l'impression parfois. Et même de personnages. Donc vraiment, c'est dommage. Parce qu'il y avait de quoi faire. Il y avait plein de choses à inventer. Et c'est très paresseux comme épisode. comme épisode, vraiment. C'est très court, vraiment. Même moi, j'ai trouvé ça court, pour vous dire. Ça se fait en deux après-midi, vraiment tranquillement. Donc, bon. On reste vraiment frustrés. Je me suis dit, je vais me rattraper en téléchargeant des trucs. Parce qu'on peut télécharger des trucs pas chers. Notamment un truc qui se passe dans la forêt d'Andorre avec nos amis, les Ewoks. Moi, j'aime bien les Ewoks. Mais je sais qu'il y a plein de fans de Star Wars qui ne peuvent pas les blairer. Je me suis dit, super, je vais dégommer des Ewoks. Donc, pas mal. Ça coûte un euro, le téléchargement de ce niveau-là. Ça s'appelle Mission sur Andorre ou je ne sais pas quoi. Ça se passe sur Andorre pendant l'attaque de la seconde étoile de la mort. Donc, assez intéressant. Avec Han Solo et la princesse Leia qui essayent de désactiver le générateur des boucliers de l'étoile noire. Donc, bon, bien. On va intervenir là-dedans, c'est super. Sauf que c'est n'importe quoi. C'est du révisionnisme. Vous allez buter Han Solo, carrément. Et vous finirez par vous battre avec la princesse Leia au sabre laser. Alors qu'on ne la voit jamais manier sabre dans la trilogie. Enfin, même pas dans les... Non, oui, dans aucun des films, de toute façon. Voilà. C'est carrément du révisionnisme pour les fans de Star Wars comme moi. C'est limite inacceptable. Donc, du grand n'importe quoi. Vous vous retrouvez pris entre les impériaux et les rebelles. Tout le monde vous tire dessus. Alors, vous êtes censé être un impérial. Vous êtes du côté de Dark Vador. Enfin, bref. C'est pas cohérent du tout. Alors, les décors sont chouettes. C'est marrant de se promener sur Andorre. Mais ça ne va pas plus loin que ça, quoi. Malheureusement, c'est vraiment... On a vite fait le tour, quoi. Donc, ça ne coûte qu'un euro. Mais le jeu, quand même, coûte 60 euros, je le rappelle. Donc, 60 euros pour ça, c'est quand même un peu cher. Donc, je suis très content. Je suis allé l'acheter d'occaze. J'ai payé 35 euros, pour tout vous dire. Tous les magasins font ça, maintenant. Ils vendent des jeux d'occaze. Pour les moyens, ça vaut quand même le coup. C'est cher, le jeu vidéo. Donc, il faut vraiment essayer d'économiser au mieux, le plus possible. Donc, voilà. Donc, allez. À 35 euros, d'accord, pour pouvoir de la Force 2. À 60-70, non. Vraiment pas. C'est exagéré et ça ne le mérite pas. On dirait plus des missions en téléchargement que... Comment ? Qu'un vrai jeu, finalement. Donc, c'est dommage. On l'a attendu longtemps, ce jeu, en plus. On s'attendait vraiment à des grandes choses. On s'attendait notamment à corriger pas mal d'erreurs du premier épisode. Alors, il y a des choses un peu mieux. C'est-à-dire que la gestion, par exemple, de la Force est beaucoup améliorée. Dans le premier épisode, il y avait vraiment des trucs. Vous vouliez choper deux Stormtroopers qui étaient cachés derrière des caisses, avec le... En les bougeant, comment dire, avec votre pouvoir de la Force. Et vous vous retrouviez à attraper les caisses plutôt que les gars qui étaient derrière. Donc ça, c'était un peu chiant. Là, la précision a été améliorée. On peut... Vous avez eu le décapité, lui. La précision a été améliorée, donc on peut déjà un peu plus faire ce qu'on veut. C'est moins laborieux quand on veut attraper un objet et le jeter sur l'adversaire. Enfin, voilà. Il y a des progrès au niveau de la jouabilité, vraiment. Par contre, au niveau de la durée de vie, c'est pire que le premier épisode. Et puis, voilà, c'est paresseux, vraiment c'est paresseux. Vous voyez, je me retape encore le même robot. J'en suis déjà à mon troisième. Vous n'allez pas arrêter de le croiser pendant tout l'épisode. Donc vraiment, bon. Ils auraient pu faire un effort, proposer plus de créatures, plus d'environnement surtout. Je vous fais voir celui-là, c'est vraiment mon environnement préféré. Je le trouve magnifique. Ça commence bien, c'est vers le début. Et je m'étais dit, s'il y a plein d'environnement comme ça, ça va vraiment être bien. Et puis, très vite, on tourne en rond, on se retrouve un peu à faire les mêmes trucs. Je n'ai pas encore chopé des gars. Regardez, là, j'ai chopé ces deux gars. Je les tiens à ma merci. Hop, et je les jette en l'air. Voilà. Je ne vous ai pas fait avoir ça, mais j'adore faire ça. Je kiffe, comme disaient les jeunes. Voilà, là, j'ai les deux. Regardez, je peux même les torturer un peu. Leur balancer mes sabres dans la tronche. Voilà. Ou même les électrifier un peu. Et après, hop, je m'en débarrasse. Je te balance derrière. Je n'ai plus besoin de... Les autres sont protégés par un champ de force bleu. Regardez, je ne peux pas passer. Alors, que faire ? Et bien, comme ils sont cons, ils vont ouvrir le champ de force. Voilà. Ça, c'est du level design d'intelligence. Vous voyez, ils ont ouvert le champ de force. Ils pourraient rester planqués derrière, tranquillement. Non. Ils se sont dit, non, on va le laisser venir. Ça va être sympa. Regarde comme c'est sympa. Voilà. Et là, tout de suite, je suis sûr qu'ils regrettent. Donc, bon, les vieux fans de Star Wars comme moi, se laissent comprendre parce qu'on ne peut pas faire autrement. On est... Je ne sais pas. C'est le lavage de cerveau de Georges Lucas. Je ne sais pas comment il a fait. Mais on les aime toujours. Ah, je suis obligé de tapoter parce que j'étais congelé. On les aime toujours, ces films et tout. Même Jar Jar, on finit par l'aimer. Tout le monde le déteste. Non, Jar Jar, il n'y a pas moyen. Mais voilà. J'ai quand même plaisir à jouer à ça. J'ai quand même plaisir à découvrir quelques environnements sympas. notamment celui-là, vous allez voir que ça se finit dans une arène. Donc, c'est assez excitant. Et puis, au final, non. Mais bon, il y a quand même une base assez sympa. Voilà, ça fait quand même le troisième que je me tape. J'en ai un peu marre. Il est temps d'arriver, de passer à autre chose. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il peut aussi congeler ses alliés. Il ne fait pas gaffe. Vous voyez, des pauvres Stormtroopers qui n'a rien demandé, qui sont un peu pris dans la bagarre. Voilà. Je le fais dégager. Eux, je les électrifie un peu. Et je vais leur péter leur petite muraille. Alors, vous voyez, je concentre le pouvoir de la force. Et quand je relâche, boum, ça fait tout péter. Voilà. Là, je vais arriver au semi-boss de fin de niveau. C'est toujours un peu le même schéma. C'est-à-dire, des salles avec des gardes. Le hangar se referme. Vous tapez tous les gardes. Et on recommence. Donc, c'est un peu la sorte. Oui, je ferais bien d'aller me cacher au lieu de blablater. Donc, voilà. Je me cache un peu d'air, ça, en attendant qu'il se calme. Ça me rappelle Space Invader, tiens. Ces espèces de petits abris derrière lesquels on se mettait et qui ne tenait pas très longtemps. Bon, là, ça ne tient pas longtemps. Mais regardez, il va surchauffer. Voilà. Donc, j'en profite pour lui balancer mes deux sabres dans la tronche, histoire de le calmer. Voilà. Maintenant, il va me balancer des missiles. Donc, je vais les rebalancer comme j'ai fait tout à l'heure. Hop. Là, hop, je rebalance. J'ai peu esquivé. Je peux essayer de rebalancer aussi les missiles. J'ai deux options. Soit j'esquive avec mes sabres laser. Je vais essayer sur celui-là. Voilà. Vous voyez, j'ai bien renvoyé. Soit j'utilise la force pour renvoyer les missiles sur lui. Ah, ben là, je n'ai rien fait du tout. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Voilà. Comme ça, c'est clair. Allez, on rebalance encore quelques missiles. Voilà. Tiens, prends ça. Là, j'ai fait un peu des deux. Vous voyez, j'ai paré et en même temps. Enfin, j'ai essayé de parer. Et en même temps, j'ai rebalancé le missile. Oh là là, ça le reprend. Vite, cachons-nous. Une vanne me vient avec une marque qui n'existe plus. C******. Vous vous souvenez, il y a eu une pub, c'était... Parce que j'ai dit cachons-nous. Ça m'y fait penser. Ça fait, c****** nous, un saucisson purport comme on l'aime chez nous. Voilà. Voilà à quoi je pense quand je joue à Star Wars. Comme quoi, c'est que le jeu n'est pas terrible pour que j'ai des références des années 80, voire même 70. C'est quand même assez terrible. Parce que moi, j'ai évidemment des références de vieux, bien sûr. Et la parade, Marcus. Jamais tu parles des trucs. Allez, balance-le. Voilà. Et maintenant, deux autres. Voir trois autres. Voilà. Je pars le dernier. Et regardez, hop, avec la force. Je vais le balancer un peu à gauche. Voilà. Au moment où on me le demande, vraiment, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas, quoi. Ouh là là. Ouh là là. Ce qui m'intéresse, ce serait quand même de survivre à ça. Il faut juste que je sois un petit peu plus concentré. Allez, balance ton truc, mon grand. Voilà. Voilà, là, je n'ai rien envoyé du tout. Quand on est reparti pour un tournoi, c'est un peu longuet, surtout que je ne suis pas concentré. Voilà, prends ton truc. Voilà, j'ai dû pouvoir lui en balancer deux, peut-être. Voilà. Allez, deuxième coup de force sur le côté. Allez. Voilà, ça va peut-être le calmer un peu. Je vais quand même me planquer au cas où ça ne me calmerait pas. Ouais, super. J'en suis débarrassé. Donc, vous voyez, je vous disais, c'est toujours le même schéma qui se répète. Des couloirs, un hangar qui se referme avec plein de mecs à buter, dont les robots qu'on a vus sous toutes leurs formes, à peu près. Après ça, c'est... comment ? Après ça, c'est souvent une course. On vous tire dessus de tous les côtés, donc vous devez cavaler pour éviter les bombardements. Vous vous retrouvez face à plein de chasseurs taille ou différents vaisseaux, et avec la force, vous les balancez. Ce qui n'est pas cohérent, parce que des fois, vous n'êtes pas capable de soulever un tronc d'arbre de 2 mètres. Et vous êtes capable de quasiment de bouger un destroyer, c'était là. Alors, regardez, là, je suis au pied de l'arène. Je vais aller combattre un monstre absolument affreux. Avant ça, je voulais vous faire voir un truc quand même. Comme je suis vraiment un geek, je me suis acheté un pack de costumes. Je ne fais jamais ça. Je trouve ça scandaleux qu'on nous oblige à acheter des trucs qu'on devrait gagner gratuitement par nos mérites dans le jeu. Mais je me suis acheté un pack de costumes, donc je vais aller les chercher. Regardez. Bon, ça, c'est des trucs du jeu. Mais pour 1 euro, c'était pas cher. Je peux avoir une tenue de Boba Fett. C'est quand même la classe. Donc, il n'y a pas que ça. Il y a Han Solo aussi. Ça fait des trucs bizarres, Han Solo qui s'affronte lui-même, ou des choses comme ça. Où est-ce qu'ils sont, les trucs ? Ah, la Myra L'Akbar ! Classe, la Myra L'Akbar ! Luke Skywalker, avec Yoda sur le dos. Donc, c'est assez curieux de se balader là-dedans dans le jeu. Voyez, je peux parler de Han Solo, le voilà. Voilà, Obi-Wan Kenobi, nouvelle version. Bon, ça mélange un peu tout. Lando, Calrician dans Le Retour du Jedi. Enfin, ça mélange tout et n'importe quoi. Mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est sympa de jouer avec une tête de personnage qu'on aime bien. Je vais prendre la Myra L'Akbar ! Tant qu'à faire. Voilà, comme ça, je vais pouvoir jouer avec la tête de la Myra L'Akbar. Ne me demandez pas. Je me rends compte que je ne fais vraiment pas bien, mais ça me fait rire. J'aime beaucoup. Regardez, voilà. Donc, je reprends au checkpoint d'avant. Il a exactement les mêmes pouvoirs que l'apprenti, mais il a la tronche de l'Amiral Akbar. C'est tout. Je trouve ça assez classe. Bon, parfois, les textures ne sont pas au point. Elles ne sont pas prévues pour... Regardez, par exemple, comment il tient ses épées. Il les tient un peu à travers ses mains, si on regarde bien. Vous voyez ? Il les tient un peu bizarrement. Il a les nageoires qui passent au travers. Bon, c'est quand même dommage. Allez, Amiral. Allons-y. Je monte sur cette plateforme et je vais aller affronter un monstre absolument terrifiant. Regardez. Ah, j'adore. Avec sa petite... C'est vrai qu'il a des moustaches de chat, des moustaches de poisson chat un peu. Il est trop classe, l'Amiral Akbar. Bon, alors, par contre, vous allez voir que dans les cinématiques, ils ont gardé l'apprenti. Quoi qu'il arrive, je ne pourrais pas faire les cinématiques avec la tête de l'Amiral Akbar. C'est dommage. Alors, regardez, c'est excitant quand même, cette arène et tout. Ça, c'est moi. Je trouve qu'il ressemble un peu à Laurent Veil. Vous savez, il travaille sur le cinéma, sur Canal+, et d'autres chaînes. Il a un petit côté Laurent Veil. Il est beau gosse, l'apprenti. Il faut reconnaître. Et il va affronter le baron... C'est pas Sarko, mais c'est pas loin. Tarko, je crois, il s'appelle un nom comme ça. Voilà. C'est lui le méchant. Ah, voilà, les Némodiens, c'est eux qui habitent cette planète magnifique, avec les arches suspendues. Encore une fois, profitez-en. C'est le seul décor nouveau que vous verrez. Tout le reste, vous l'avez déjà vu. En même temps, c'est marrant de se promener dans le Camino, dans la fabrique de clones, pour les amateurs. C'est un truc un peu sympa. Ah, Maître Cota ! Là aussi, pareil, le nom me fait rire, Cota. C'est pas terrible. Ricotta, c'est un truc qui se mange. C'est un dessert italien, je crois. Enfin, bon, ça... Il y a des trucs qui ne vont pas du tout. Alors, regardez. Ils vont m'envoyer le Grotor, le Gotor, le je sais pas quoi. Donc là, il va arriver un Rancor. Il se dit, c'est bon, on a fritté 200 dans l'épisode précédent. Regardez, il va avoir un petit sourire. C'est bon, je gère. Et en fait, non. C'est pas un Rancor qui va devoir combattre. C'est le Gorog. Et le Gorog, c'est ça. Voilà, ça, c'est ce qui s'appelle faire une entrée. Magnifique, hein ? Superbe. Voilà, donc, je vais me taper un monstre qui fait 40 mètres de haut. Avec tous les défauts que ça comporte dans tous les jeux du même genre. C'est pareil dans le God of War, dans plein d'autres trucs. À part Shadow of the Colossus qui fait exception. Mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire, c'est pas bien fait, quoi, en fait. Vous allez voir que je peux pas esquiver ses coups. Alors qu'un seul de ses coups devrait vraiment me défoncer, me réduire en purée. Vous allez voir que je revis et je résiste, alors que je devrais vraiment être mort. Je peux pas les esquiver. Il faut que je fasse ce qui est scripté, ce qui est prévu à l'avance. Et pour couronner le tout, il y a des murs invisibles sur les côtés qui m'empêchent de sortir. Regardez, là, je pousse la manette complètement à droite. Bon, là, évidemment, il m'a ramené à gauche. Même pas, il m'a pas ramené. Regardez, je saute ! Je vais essayer de sauter pour esquiver. Bah, ça marche pas. Vous allez voir que ça marche pas. Vous voyez, hop, voilà. Là, regardez, je pousse complètement à droite et il y a un mur invisible. Je peux pas aller pousser à droite que ça, alors qu'il n'y a pas de raison. Donc, les murs invisibles dans les jeux vidéo, il faut arrêter. C'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. On en a trop vu, on en a trop mangé du mur. C'est pas possible. Et il y a le même mur invisible de l'autre côté, regardez. Je pousse complètement à gauche, je saute à gauche, je ne peux pas y aller. Donc, voilà, il va falloir que je l'écute deux, trois fois. Donc, ça va être super scripté. Parce qu'elle soit un peu affaiblie. Après, j'attraperai une main, puis l'autre, je lui attacherai, etc. Enfin, bon, franchement, c'est pas terrible. Je préfère mourir ici. Vous voyez, voilà. Alors, je chope sa main, juste vous fait voir pour le principe. Voilà. Avec la force, regardez, je bombarde sa main. Donc, j'ai oublié de bourriner, en plus. Encore une saleté de Quick Time Event, parce que, bien sûr, des monstres comme ça, ça ne se finit qu'à la Quick Time Event. Voilà. Et là, et maintenant, enfin, je fasse la même chose avec l'autre main. Enfin, bon, bref, c'est pénible. Et en plus, il me crache dessus. Bon, allez, on va s'arrêter là. Vous l'aurez compris, Power of the Force 2, c'est vraiment pas terrible. Il n'y a vraiment que les geeks comme moi et les fans de Star Wars qui oseront mettre 35€, c'est déjà beaucoup. Mais bon, voilà, un peu de sous dedans. J'ai passé deux après-midi sympas, quand même, malgré toutes les critiques que je peux faire en tant que fan de Star Wars. J'ai bien aimé. Donc, je vous recommande de l'acheter plutôt deux cases. D'aller jouer chez un copain, voilà. Vous trouvez un moyen, mais ne payez pas plein pot, ça ne vaut vraiment pas le coup. Voilà. À bientôt, petits amis de No Life. Soyez sages. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada